Shalom, nous allons tirer le daf kouflamet daled dans ma serechabat, nous reprenons du daf, le shahag, le shabbat, on a vu dans la mishnah, que si on n'a pas mélangé, on n'a pas écrasé le cumin avant shabbat, et bien dans certains cas on pourra le faire pendant shabbat justement pour la milah, mais on le fera avec les dents, on cassera avec les dents le cumin. Ce qu'on n'a pas le droit de faire donc pour une milah pendant shabbat directement, c'est-à-dire écraser le cumin et le fait de mélanger bien comme il faut du vin et de l'huile. Amal et Abayil Rav Youssef, alors objection ici d'abayil Rav Youssef, pourquoi il y a une différence avec le kamona yomtov, parce que comme c'est yomtov et qu'on peut faire tout ce qui est préparation alimentaire, c'est probablement pour ça qu'on a le droit d'écraser même sans chinouille pour la milah, les chasers avec des rats parce que c'est quelque chose qui est apte pour faire la cuisine. Alors il y a une échemaine, chas en amy, le shabbat et le chole, alors si c'est ça, le vin et l'huile, on devrait pouvoir les utiliser même pour le shabbat parce que c'est toujours quelque chose que l'on peut faire pour quelqu'un qui est malade. C'est le dernier qui dit qu'on ne peut pas mélanger du vin et de l'huile pendant le shabbat pour un malade. On dit ici qu'on a le droit de justement mélanger l'huile et le vin. Celui qui rapporte ça, c'est Rabi Shon Ben Hazar, Et non, on a voulu faire comme ce qu'il disait, c'est-à-dire faire un bon mélange, bien fort comme ça, de l'huile et le shabbat. Il ne nous a pas laissé. Amarn, on lui a dit, de ton vivant déjà, on va annuler tes paroles, qu'après ta mort on ne t'écoute pas, c'est une chose, mais de ton vivant tu les annules. Alors il a répondu à Malahem, à Malahem, à Malahem, à Falpi Shani, Omer Kach, Chavaim Omerim Kach, Yamaï Lomelani, Bila Abor, Al-Divri Khaveray. Même si moi je dis quelque chose, et que d'autres disent autre chose, jamais il ne m'est venu à l'esprit de faire l'inverse de ce que mes amis disent. Alors l'agma fait une déduction. Je crois quand même que Rabi Bébé s'il enseignait cela, c'est qu'il le pensait. Mais s'il ne mettait pas en pratique, c'est pour moi. Ça pour moi personnel, c'était de ne pas pratiquer à l'inverse de ce que les autres disaient. Mais il n'empêche que s'il l'enseignait comme ça, c'est qu'il pensait que c'est ça la vérité. Et donc, Donc il faut une réponse. Si c'est ça, En général dans la Mishnah, c'est Rabi Bébé, donc notre Mishnah, c'est Rabi Bébé, pourquoi notre Mishnah est interdit de le faire pour en Shabbat ? L'agma dit, c'est pas pareil. En fonction des situations, des fois le mélange doit être bien fait, fort, et des fois il ne doit pas l'être. Et mélanger fort, là ce sera interdit. Et mélanger doucement, là c'est autorisé. L'agma dit, alors c'est pareil pour nous ? On n'a qu'à justement faire doucement. L'agma dit, tu as raison, c'est exactement ce qu'on a dit dans la Mishnah. C'est ça qu'on a dit, qu'on a dit qu'on met l'huile et le vin séparément, c'est ça. C'est qu'on peut même les mélanger, mais nous mélanger doucement, sans forcément les battre l'un avec l'autre. Lorsque l'on travaillait les graines de moutarde pour préparer justement la moutarde, on avait entre autres un moment où on le mettait dans un ustensile qui permettait de trier les déchets des graines. Ça, on ne peut pas le mettre pendant Shabbat. Et on n'a pas le droit, même pendant Yom Tov, d'être même à texte, c'est-à-dire le mettre en mettant en général une pierre ou un morceau de métal incandescent pour justement chauffer et adoucir un peu le goût de ses graines. Ça, on n'a pas le droit pendant Shabbat, Yom Tov. Comment comprendre avec cette Mishnah qui dit qu'on a le droit de mettre un œuf dans l'endroit justement où le Khardal est en train de se trier ? Alors Rahman lui a dit « Atam lomir zekorer, akha mir zekorer ». Et pourquoi ? Parce que l'œuf là-bas, ça ne ressemble pas à l'orère. Puisque l'œuf, quand il passe comme ça dans le filtre, il passe entièrement. C'est juste pour donner une texture un peu plus onctueuse à la moutarde. Mais il n'y a pas ici de borer, de tri qui se fait par le Mishnah net alors que dans le cas du Khardal, oui. Maintenant, le fait qu'on n'adoucisse pas les graines avec justement ce qu'un connaissant, l'agman a dit « Atam lomir zekorer » Il a dit « Oui, mais m'adkin. » Ça dépend si l'objet inconnaissant est un objet métallique ou un objet en bois. Si c'est métallique, on ne l'éteint pas réellement quand on le met au milieu d'aliments. Parce que c'est quelque chose à en faire et en plus ça ne fait pas de cendres. Alors qu'une braise en bois, ça a tendance à s'éteindre au contact avec la nourriture. Et surtout, ça fait aussi des cendres. Donc ça crée quelque chose. Alors « Malé Abayil a ravi yussef. » « Maïchna miubisra agoumre. » Alors Abayil dit « Ravi yussef, attends, pourquoi tu veux interdire ? » On est Yom Tov. Si on a le droit de cuire pendant Yom Tov, de la viande sur le feu, la viande aussi quand elle est posée directement à même les braises, elle peut éteindre les braises. Et donc tu vois qu'on a le droit de le faire. Donc pourquoi faire la différence avec les graines de moutarde ? « Malé Abayil a dit « Atam lo echa, aha echa ». Il y a une différence. C'est que là-bas, on n'a pas d'autre possibilité de le cuire. On est obligé de le cuire aujourd'hui. Alors que la moutarde, on peut très bien la préparer à un autre jour. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire ses melachot. Il y a la préparation de la moutarde le jour même. Et on va justement reprendre dans quelques instants cette même idée que finalement ce qui est nécessaire pour l'alimentation, on peut le faire pendant Yom Tov. Mais il faut que ce soit un aliment qui du coup est un meilleur goût quand il est fait du jour plutôt que d'avant. Sinon, ça s'appelle l'Efchar et donc on ne devrait pas transgresser. « Malé Abayil a ravi yussef. » « Veïa ravi yussef. » « Malé Gaben, est-ce qu'on peut faire un fromage pendant Shabbat ? » « Malé Assur, c'est Assur. » Alors on lui dit « Machin les mini-chars. » « Quelle différence avec le fait de pétrir une pâte pour faire du pain ? » « Malé attan l'oeuf-chars, akhaef-chars. » Là-bas, ce n'est pas possible de faire un pain du jour depuis la veille. Ce n'est pas pareil. On ne peut pas le faire. Alors qu'un fromage, oui. Alors il dit « Mais pourtant, on vient Amré Nardé. » Les sages Nardé disent qu'un fromage du premier jour est très bon. Donc ce sont tendus, c'est meilleur frais. Réponse, « Akhi Kamri, non, tu as mal compris. » « Afilouk vina bat yoma ma'anya. » À la base, un fromage, il est meilleur, avec un petit peu de maturité. Mais le khidouj, c'est que même quand il est fait le premier jour, il est bon. Mais il est même, il est même quand même moins bon qu'un vieux fromage. Donc là, c'est sûr que le fromage, c'est Assur, parce qu'on aurait dû le faire la veille. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de fabriquer une petite pièce de tissu que l'on met autour de la Mila pour protéger la Mila. Mara Baïe donne encore des conseils médicaux très souvent au nom de celui qui l'appelle sa mère, mais qui en réalité est celle qu'il a élevée à la place de sa mère. Il faut que, quand on fait justement ce genre de tissu, cette petite poche qu'on met autour de la Mila, il va falloir faire attention que les bords de ce tissu, dans lesquels il peut y avoir souvent des petits fils qui dépassent, ne soient pas au contact justement de l'appeler. « D'Imam Idabek garda miné de Père Kratouche, bâtir des croûts de Chofra et qu'après en enlevant, on abîme le membre et qu'il soit croûts de Chofra. Il m'aide à Baïe abdakistata l'effalga. » Il m'aide à Baïe abdakistata l'effalga. La mère de Baïe, ce qu'elle faisait pour ses bébés, elle faisait une sorte de doublure à l'intérieur et ce qu'il faisait une petite poche, c'était sorte à ce que le membre était dans une petite poche, dans le tissu, c'était sorte à ce qu'il n'y ait pas de contact possible avec les bords du tissu. « Abbaïe abdakistata l'effalga. » Un enfant qui n'a pas bichlal de khalouk, donc cette poche-là qui est préparée à l'avance. « Laïté, l'état d'Hitlé, sivta. » Il apportera un morceau de tissu qui est déjà utilisé et qui est à des bords. « Le crêche, l'issivta, l'état de taille. » Il s'arrange pour que les bords soient le plus proche du corps et non pas le plus proche de la blessure. Et à ce moment-là, il va prendre les rebords et il va faire une sorte d'ourlet, mais d'ourlet vers l'extérieur, de toute façon, parce qu'il n'y ait pas de possibilité que ce bord soit en contact avec la blessure. « Ma mère me disait, « Aïnouka de l'œudia, ma facta. » » On explique que des fois, il pouvait avoir des bébés dont l'anus était recouvert d'une peau. Donc il y avait effectivement un danger pour l'enfant. Et il fallait absolument trouver l'endroit et ouvrir un cisé. Alors, qu'est-ce qu'elle demande de faire ? Elle propose de faire « Echaïfé, Mishra. » On met de l'huile sur toute cette partie. « Beloukmele adeyoma. » Et on regarde la peau au soleil. « Ve'echa, des igles, créées, mes arta, chetivarev. » Et on prend un ustensile très pointu qu'on utilise pour les graines d'orge. Et on fait comme ça, en long et en large, on fait une petite incision pour justement ouvrir cet endroit. « Abal lui, climatachotlo. » Il faut pas utiliser un kilé en métal, parce que ça a tendance à faire de grosses blessures. « Ma mère me disait, « Lorsqu'un enfant ne tête pas. » Souvent, c'est parce que sa bouche, entre guillemets, a pris froid. « Maït a caneté. » On la réchauffe avec une forme de bouillotte. « Laït ou kassa. » On apporte un sourcillon dans lequel on a mis des braises. « Ve'en kele, laade, poumé. » On met ça pas loin de sa bouche. « Dekhaï, poumé, de telle sorte à ce que cette bouche se renforce. » « Maït, il va pouvoir après téter. » « M'nichté, un enfant qui n'aspire pas bien. » « L'inpefe, benavvata, omnichte. » « On va le ventiler avec un ustensile qui permet justement de lui faire du vent. » « Maït a caneté. » « Un enfant qui ne pleure pas. » « Là aussi, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la sortie du son. » « Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? » « Laït ou silata déhime. » « Les shrekés, il l'avait. » « On prend le placenta de sa mère et on le pose sur lui et il s'allait. » « Maït ou silata déhime. » « On prend le placenta de sa mère qui a une partie qui est étroite, une partie qui est plus large et on le pose sur le bébé dans le sens où ça va du plus étroit au plus large pour que l'enfant grossisse et on fait exactement l'inverse. » « Si l'enfant est anormalement gros, beyalim ne ulma, l'écoutena. » « On le met donc de l'argent en cours. » « L'âme rabé, abé yam ralim, aï ne cadet sumac. » « Un enfant qui est trop rouge. » « Dactyl, l'orib, l'âme d'âme. » « C'est que le sang ne s'est pas bien intégré, entre guillemets, à son corps. » « Alors quoi ? » « L'îtréroulé, adhivla, bédamalim alou. » « Il faudra attendre que le sang s'intègre bien et faire l'amila. » « D'Yarok, si l'enfant est jaune, donc la jaunie souvent que l'on craint avant une mérite mila. » « Akatilo-nafal, bédamal. » « C'est que le sang n'est pas encore venu, entre guillemets, dans le corps comme ça, en tout cas que c'est interprété. » « L'îtréroulé, adhinafal, bédimé, bédamalim alou. » « On attend que cela arrive et on lui fait l'amila. » « S'intègre au corps, donc attend qu'il sorte de cette rougeur. » « Alors, il y a un petit nalou, adhivla, d'amou, oumala, otobahaya. » « Elle a entendu, elle a fait l'amila et il a vécu. » « Ayukorinoto, on l'a appelé cet enfant Nathan, le babylonien, alchémie, par rapport à moi, Rabbi Nathan, qui finalement lui a sauvé la vie. » « Histoire similaire, toujours avec Rabbi Nathan. » « L'endroit, c'est plus Carkayam, c'est qu'à Podca, un endroit là-bas en Asie mineure. » « Et de l'autre côté, l'enfant n'était pas trop rouge, mais il était jaune. » « Vous voyez, c'est une chose qui vient de l'avenir, comme elle m'a la binnen l'arrière, une nouvelle, une nouvelle, étienne et cette이션, et cette année-là, il y a content que l'a été fait, ce qui était Bulacan qui a été été vert. » « J'ai dit qu'il n'y avait pas de Demerite, il n'y avait pas de sang assez pour Phän Lamarite. » « Mais là-bas, j'lelui, elle m'aimtie n'a pas à l'un bon amour. » « Ok. » « Et il m'aimtie n'a l'eau, où m'a la auto, et il y a eu quorum Nathan pavli, en Hashemot. » « Noël Mishnah, « pour laitaine du bébé » que ce soit avant ou après l'ami la forme zalfine à la veillade on a le droit de projeter de l'eau chaudin sur l'enfant avec sa main à l'eau békli mais pas avec un kelly lagma a essayé de comprendre est ce que c'est une autre à la ra est ce que c'est une précision ce qu'on vient de dire est ce que la douche qu'on a le droit de faire je suis là le bain c'est avant dans lequel on met l'eau avec sa main et pas avec un kelly ou est-ce que réellement d'un droit de faire lui ajoute que même le troisième jour de l'ami là on a le droit de laver un bébé pourquoi chez moi comme c'est marqué au chez des gens de la ville de chen qui a fait la mila et qui ont été attaqués par les fils d'un corps le troisième jour il se fût maillot moucher le troisième jour billot am quoi la vime alors que leur douleur était à son comble maintenant un cas on a une milla et ça ça fait que si on a une mise va ici de faire l'ami la penche à battre dans le doux on ne sait pas androgynous un enfant qui a des organes sexuels à la fois féminin à la fois masculin on ne sait pas exactement qu'elle est son statut et donc on ne sait pas si on a une mise à 2000 à on repousse pas shabbat elle met ralé à la vêté à shabbat un but la matière androgynous sur la bulla l'androgyne androgynous et rayab de milla au même titre que les autres donc c'est l'huitième jour qui tombe à shabbat ont fait l'amour on a remarqué sur le début la michelin c'est marqué qu'on a le droit de laver un enfant qui aurait normalement et après on dit que on lui projette de l'eau avec la main pas avec un kelly on dit bien à marc richard martin au début il est pourtant marqué qu'on a le droit de laver alors on a deux réponses celles d'abord de raviuda et de rabat varaboura d'amrita qui disent les deux qu'est de satané la suite de la michelin est une précision de ce qu'on a dit là-haut quand on a dit qu'on peut laver le bébé attention on va t'expliquer comment seulement en projetant de l'eau et seulement avec la main c'est la quête un bénéfice n'est mis là mais n'est pas minac et ça comment mais elle finit à la éveillée de l'oeil qui m'a rava dit mais c'est gênant quand on a le début de la michelin c'est quand même marqué que marc est une catanée c'est marqué qu'on a le droit de le laver et la maravara va proposer d'autres choses à fait qu'elle n'est marquette à catane ben l'ifnémila benner hamila en fait au début on parle du jour de la mine la baya marie chan ça marie c'est que d'accord après ce qui n'est pas marqué dans la mishna c'est qu'on a mentionné déjà l'histoire du troisième jour qui chez nous est rappelé par avril la zaya mais selon rava c'est déjà mentionné au début de par la rame d'ailleurs mâché chiche a liot et chabat mais elle film à la mais y'a d'avoir le clé si c'est un troisième jour qui tombe le shabbat on fait avec la main et pas avec un kelly c'est là qu'habille la zardine en marcette à catane j'ai joué j'ai choisi j'ai choisi de chabat je n'avais yam a chéchi biyotam quoi vie ce qui donne finalement deux éterim c'est que déjà ça veut dire que le premier jour selon rava on a le droit de le faire sans faire un chinouille sans projeter avec la main on a le droit de faire vraiment une vraie ritza et en plus selon rachami le troisième jour on pourrait le faire mais avec un chinouille alors que nous dans une première version le jour même selon rachami c'est avec un chinouille et troisième jour non il y a que rabbi l'azar ben nazari qui autorise donc je n'avais pas eu j'yotam quoi vie c'est n'y a qui a été des rabats et une braïtah qui dit la même chose que la manière que le rabat a eu de comprendre la michelin on lave un enfant avant la mila après la mila le premier jour comme il faut sans faire de changement et mâcher ici le troisième jour j'ai l'air des chabats mais attime à la bia là on fait un chénouille et c'est un ami la baza ben nazari a dit homer la racine est à cata mais j'ai choisi chaleur de chabat phal piché rien à d'avoir la preuve qu'on peut faire une vraie ritza le troisième jour que même s'il n'y a pas de vraies preuves du verset et une allusion aux effets je n'y m'avais eu tant que j'ai eu tant que j'ai mis à le film et nous a filmé le bécot de l'occarab le bécli et la bia d'en précise qu'on verse de l'eau c'est pas avec un ustensi ce n'est pas avec un récipient mais à la main et donc à tannes les tannes à camas et donc finalement ici on a bien une lecture dans notre michelin qui à la fin quand on parle donc de comment faire veillade c'est selon tannes à camas maintenant my af alpi je n'ai rien à d'abord d'apprendre la bretta c'est marqué même s'il n'y a pas de preuve c'est pas une preuve la pose de la moi je me dégâts dans la sali qu'ils seraient à bas c'était la ville de chrême c'était des adultes et les adultes cicatrisent moins que l'enfant donc c'était pour ça que le troisième jour il ya un danger et que on peut laver que là bas il avait vraiment mal mais peut-être que pour un bébé non qu'attends de sa ligue bbis raya où il ya télique avait un homme qui est parti voir un jour avant aurait des kishmaté et il lui a autorisé à faire la lara comme sa compréhension personnelle de la michelin c'est à dire que le premier jour on peut laver le bébé sans faire de chinou alors qu'à la base on a vu qu'il y avait deux amis qui avaient compris que dans le premier jour c'était avec un chineuse que la michelin c'est qu'est ça de quatre années alors après avoir enseigné cela il relâche rava a été gêné contrarié d'avoir autorisé quelque chose alors que les autres rachamim avait lu différemment la michelin alors un abadé et à guimna et sabbe la malie qu'est ce qui m'a pris moi d'expliquer de traduire la michelin différemment des anciens qui ont expliqué la rouma à mon l'air à banal et rachamim les élèves dans l'air à bavé à tanya qui va te démarre mais pourtant on a vu qu'il y ait une barata qui dit comme toi on l'a dit c'est vrai mais qui nous dit que cette barata est d'accord avec la michelin et si c'est le cas et bien c'est le jeu si c'est pas le cas ça ne sont pas d'accord c'est la michelin qui l'emporte et pourquoi parce que mal il aura dit matin qui est vataille ou d'un cas problème c'est que en regardant la michelin il y a quand même un passage qui donne un peu l'impression que c'est eux qui ont raison mais m'a mis de kamar abé l'azab la zaïa omère à cause de ravi l'azab la nana qui dit m'achit-sin et à katan maya mashichi chalya be shabbat alors que selon moi que c'est pas il devrait pas dire qu'on lave il devrait dire que finalement même le troisième jour on peut laver normalement pas que avec un chinois comme aurait dit tanakama dans ma version en morava mais finalement même laver or il dit m'achit-sin 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 il est le premier à parler de ce sujet là et c'est un problème donc il y a m'a mis la matinée kamar mais elle finit kamar si tu dis que effectivement tana kamar on a dit mais elle finit le premier jour et le kamar les ravi l'azab la zaïa omachit-sin c'est pour ça qu'un besoin d'un avis à dire que non moi je parle d'un autre sujet c'est l'achit et en plus le troisième jour la yama tana kamar machit-sin mais yama richon kamar mais si tu dis que tana kamar il fait déjà l'achit-sin le premier jour où vous allez finir yama chez ici à ce moment-là rabbi l'azab il aurait dû dire même le troisième jour on fait ce que rachami m'a autorisé le premier jour ay rabbi l'azab la zaïa omachit-sin aaf m'achit-sin m'ibrayan on aurait dû dire aaf m'achit-sin et donc c'est pour ça que je suis gêné d'avoir autorisé qu'ata rabbi l'azab la zaïa car rabbi l'azab la zaïa est venu il a dit au nom de rabbi l'azab que la l'achate comme rabbi l'azab la zaïa on a posé la question avec israël est-ce que l'achit-sin dont on parle ici c'est tout le corps ou simplement la mila un sage qui s'appelle rabbi l'azab qui a dit à priori la logique voudrait que ce soit tout le corps si c'est que la mila c'est normal c'est une blessure c'est pas mieux pas pire qu'une blessure est l'eau qu'on peut mettre sur une blessure on ne se retient pas de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une blessure pendant le shabbat là ici tout le problème il est lié à l'interdit de faire un bain et là ici pour une blessure c'est pas un problème de verser sur la blessure donc forcément que tout ce dont on parle ici c'est tout le corps c'est pas pareil le chameleur le chameleur le chameleur le chameleur la baquon autorise le metzionine le maka c'est une autre qui était chauffe avant le chameleur et une autre qui était chauffe pendant le shabbat et même baiter c'est peut-être différent alors on dit non qui te dit que ça parle de shabbat chez nous comme ici on parle de sakana évident que chez nous on parle pendant le shabbat et donc comme on parle pendant le shabbat peut-être que ça n'a rien à voir avec l'autorisation de mettre une eau chauffée avant shabbat sur une maquille c'est ma ami qui atteint ravin lorsque ravin est venu à ma rabbi abba ou marabbi l'haza il a cité rabbi l'haza amré l'ané qui dit ce que ça m'a rabbi a bon amara biohanan amré le chameleur la chameleur ben le 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 chameleur clairement que l'eau était chauffée avant shabbat ou pas ou après que ce soit tout le corps ou simplement la milah tout est autorisé justement pour la milah bouffant reprend amara amalim hamin c'est le chameleur ben le chameleur on a dit qu'on ne s'empêche pas en shabbat de verser sur une blessure de l'eau qui a été chauffée avant shabbat où je vois la marnothène rose la macabre et je t'esveillerai le macabre selon le chameleur il faut faire un petit chinouille et il faut verser en dehors de la de la blessure et laisser couler sur la blessure mette mon objecte en d'atim shemane hamine al ghevekos lité en gheve maka le chabat c'est marqué on n'a pas le droit de mettre de l'huile et de l'eau chaude dans sur un mokh sur un une sorte de coton en tout cas de tissu comme ça qui est absent on peut pas le mettre sur la maka pendant shabbat donc comment on nous dit que c'est autorisé de verser et là on peut pas mettre sur un tissu l'agma dit là-bas c'est spécial atamishom srita là-bas c'est peut-être parce que on a peur que ça essore si après on appuie ça va essorer tachemane otim hamine vishemane al ghevekos al ghevekos al ghevekos on voit là-bas qu'on ne peut pas mettre de hamine aussi et d'huile sur ce morceau de tissu alors là aussi il serait peut-être une preuve comme ceux qui interdisent atam namim mishom srita là-bas aussi c'est un problème de srita là c'est parce qu'on a peur qu'on essore la kha.tch on a une barita qui convient cette fois Shumuel est nautim hamine vishemane al ghevekos al ghevekos al ghevekos al ghevekos la maka la barita qu'on vient qu'on ne peut pas mettre directement sur la blessure l'eau chaude et l'huile mais on mettra au-dessus et on laissera couler Tannuro aben an aïn barita nautim al ghevekos yavesh ul fosh ghevish aval l'oghim yavesh veloh titini yveshin on nous dit que on a le droit de mettre Yavesh donc là aussi c'est une sorte de coton sec sur la blessure, mais pas Gemi Yavesh, mais pas une plante Gemi Yavesh, et pas non plus Actitine. Actitine a priori c'est justement un peu la même chose, justement, une contradiction. Au début tu me dis mort oui, après tu me dis Actitine non, pourtant c'est pareil. Ca dépend si c'est ancien ou si c'est neuf. Si c'est ancien, ça ne fait plus d'un mot d'effet au niveau de la guérison, ça isole la plaie mais ça ne guérit pas. L'autre a tendance même à faire cicatriser, et donc c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Amar Abaye de l'en apprend, Marmina, Anextitine, Maso, que justement ces tissus neufs que l'on met sur la plaie ont tendance à guérir la plaie.